On voit des soldats étrangers en tenue et en armes pénétrer dans la salle. Cette victoire sur ces questions, telles que le départ encore partiel, annoncée des bases françaises à laquelle aucun officiel n'osait s'attaquer ouvertement avant les autorités maliennes et burkinabées, du CFA qui était érigé en dogme, sont à mettre au crédit de ces jeunes qui n'ont pas arrêté de manifester, de dénoncer ces inepties, de critiquer haut et fort ces déploiements d'un autre temps. Peurez-vous que les plus téméraires la demandaient depuis les années 1970 ? Oui, oui. Comme ce jeune Sandra Fregui. Quand on voit des soldats étrangers, une région étrangère, se promener en armes dans la ville assez régulièrement, quand même dans des places publiques, dans des boutiques de la place, dans des restaurants, on voit des soldats étrangers en tenue et en armes pénétrés dans la salle, on est perturbés intérieurement et on n'arrive pas à se maîtriser. Et d'autant plus que la présence de ces troupes rappelle à bien des égards ce qui se passait à l'époque coloniale. Figurez-vous que personne n'accordait qu'une quelconque attention à ces propos que l'on considérait juste là comme de la subversion et que nos dirigeants, pour faire plaisir à Paris, punissaient sans faiblesse. Le pauvre n'avait pas droit à Twitter, Facebook et autres TikTok ou YouTube. S'il voulait se faire entendre, il devait obligatoirement passer par les médias de l'ancien collectif. Ce qui était loin d'être gagné. Un peu comme aller au commissariat se plaindre d'un policier véveux. En écoutant ce discours à l'arrêt de la tournée africaine du Moulin Emmanuel Macron en Afrique, je me suis dit qu'il faut avoir la correction de remercier la jeunesse qui a obtenu ce premier résultat par son engagement, par son audace, par sa perspicacité. Ce résultat, même si dans le privé la plupart des chefs d'État francophones s'en rejouissent, il est à mettre au crédit de la jeunesse qui a su se servir de nouveaux outils de communication, des réseaux sociaux, sans filtre et sans censure, pour faire entendre sa voix, pour faire pression. Cette victoire est d'abord essentiellement la sienne.